Il est bien 8h13 sur Europe 1, on n'est pas resté scotché au début de cette matinale, 8h13 sur Europe 1. Bonjour Elisabeth Borne, ministre du Travail, bienvenue sur Europe 1. Merci d'avoir accepté notre invitation, Elisabeth Borne, dès lundi. Le Conseil des ministres adoptera donc ce projet de loi visant à mettre en œuvre le pass vaccinal. Il ne comprendra pas la mise en place du pass sanitaire en entreprise. On va y revenir dans quelques instants, mais Elisabeth Borne, cette accélération du calendrier pour inciter la vaccination dans la population générale, est-ce que ce sera vraiment suffisant pour résister au tsunami du variant Omicron ? Écoutez, comme vous l'avez dit, on a aujourd'hui une diffusion très rapide du variant Omicron. On est passé en quelques jours de 10% des nouveaux cas à 20% hier, donc il faut prendre des nouvelles mesures. Et c'est le sens en particulier de la transformation du pass sanitaire qu'on connaît pour aller au restaurant, au cinéma, en passe vaccinal. Et c'est une mesure importante. Et le message, il est très clair. Vaccinez-vous, vaccinez-vous, vaccinez-vous. Mais face à la virulence de ce variant, cette obligation qui n'entrera pas en vigueur avant la mi-janvier, peut-être même fin janvier, est-ce qu'il ne sera pas trop tard finalement ? Enfin, je pense que les Français vont évidemment anticiper. Quand on vous dit, à partir de mi-janvier, il faudra être vacciné pour pouvoir aller au restaurant, pour pouvoir aller au cinéma, je pense que les gens, évidemment, vont se faire vacciner maintenant. Et c'est ce qui est vraiment très important, c'est que tout le monde fasse sa dose de rappel. Et pour ceux qui ne sont pas encore vaccinés, qu'ils se fassent vacciner. Avec 2 millions de doses qui seront immédiatement disponibles dans les prochains jours. On va effectivement renforcer. On est déjà à plus de 20 millions de Français qui ont eu leur dose de rappel. Et on va encore accélérer. Alors, pardon pour cette question qui va peut-être vous paraître lancinante, mais pourquoi ne pas avoir imposé une obligation vaccinale pure et simple plus tôt, à l'heure d'aujourd'hui, comme on dit familièrement, la population ne serait-elle pas mieux protégée aujourd'hui ? Je pense que ce n'est pas faute d'avoir répété que, quand on est vacciné, on réduit drastiquement les risques de se retrouver en réanimation. Donc on se protège, on protège ses proches, et par ailleurs, on protège notre système hospitalier. Donc je pense qu'on l'a dit. Ensuite, quand on regarde autour de nous, les pays ne sont pas passés à une obligation vaccinale. Je pense que c'est important aussi de faire confiance à la responsabilité des Français. Et c'est ce qu'on fait. En même temps, vous voyez, c'est ce qu'on fait aussi avec le pass qui devient un pass vaccinal pour aller au restaurant, dans les cinémas. On souhaite aussi resserrer la pression sur les non-vaccinés. Mais sur le plan européen, Elisabeth Borne, il y a ce qu'on appelle une exception française dans cette histoire. Vous voyez les mesures de confinement, de restriction, de fermeture de restaurants qui se multiplient chez nos voisins européens. Pourquoi le gouvernement ne prend pas des mesures plus radicales dès maintenant ? On prend des mesures qui sont proportionnées à la situation en France. Effectivement, l'épidémie a été plus forte chez nos voisins, notamment ceux qui ont pris les restrictions que vous évoquez. Et l'objectif, c'est évidemment d'avoir le minimum de contraintes pour les Français, pour l'économie, qui aussi peuvent avoir des conséquences sur l'emploi. En même temps, on doit protéger nos services de réanimation d'un afflux de patients. Donc on cherche en permanence à adapter en tenant compte de la situation sanitaire. Louis Dragnel, le chef du service politique d'Europa, nous disait dans le journal de 8h que l'hypothèse d'un couvre-feu ne serait plus tabou, qu'en est-il ? Écoutez, on va regarder l'évolution de la situation sanitaire. Moi, je vous dis, on a mis en perspective le projet de loi qui va être voté début janvier pour inciter à nouveau les Français à être vaccinés. Je le redis, si on est tous vaccinés, on n'a pas la même pression sur les services de réanimation. Aujourd'hui, il y a encore plus de 5 millions de Français qui ne sont pas vaccinés. Et puis, il faut absolument faire ces doses de rappel. C'est comme ça qu'on évitera des mesures. Effectivement, de restrictions telles qu'on a pu les connaître. Alors, le pass sanitaire en entreprise, il ne figure pas dans le projet de loi qui sera présenté au Parlement début janvier. Mais est-ce qu'il pourrait revenir par la fenêtre ? Par le biais, par exemple, d'un amendement lors de la discussion parlementaire ? Vous savez, depuis le début de la crise sanitaire, moi, j'ai veillé à ce que toutes les mesures qui ont un impact sur les entreprises, sur les salariés, soient prises après concertation avec des organisations patronales et syndicales. Donc, je les ai réunies lundi pour évoquer tous les leviers qu'on peut mobiliser en entreprise. Donc, j'ai notamment évoqué avec elle l'hypothèse d'un pass sanitaire en entreprise, c'est-à-dire demander aux salariés d'être vaccinés, guéris de la Covid ou de se faire tester pour aller au travail. Et là, personne n'en veut. Alors, les organisations syndicales nous ont dit qu'elles n'étaient pas favorables. Les organisations patronales ont fait part de réserve et elles ont posé des questions sur les modalités opérationnelles. On entend ces avis et donc on n'a pas inscrit et on ne prévoit pas d'inscrire cette disposition dans le projet de loi initial. Mais si un parlementaire de la majorité, La République En Marche, dépose un amendement, qu'est-ce que... Moi, je le redis, on ne sait pas ce que sera la situation dans dix jours et les éventuelles mesures qu'on devrait être amené à prendre. Donc, moi, je souhaite poursuivre les échanges avec les organisations patronales et syndicales et on verra si les parlementaires jugent qu'il est pertinent d'introduire par amendement. Vous pensez, Elisabeth Borne, que pour l'ensemble du monde économique, l'instauration de ce pass sanitaire en entreprise pourrait être acceptée comme il l'est déjà dans certains secteurs de l'hôtellerie, de la restauration, les entreprises qui sont au contact du public ? Alors, je pense que c'est important d'avoir en tête qu'on ne serait pas dans l'inconnu puisque, comme vous le dites, on a déjà une expérience à une plus petite échelle, depuis la rentrée. On a deux millions de salariés ou d'agents publics qui doivent présenter un pass sanitaire pour aller travailler. C'est ceux qui travaillent au contact avec le public dans des établissements où les clients sont soumis à un pass sanitaire. Donc, on a vu que ça s'est passé sans difficulté. Ça s'est mis en place et on n'a pas de remontée, nous faisant état de difficulté. Par ailleurs, ça existe en Allemagne. Ça existe également en Italie. Voilà, je pense que c'est important qu'on puisse poursuivre les échanges. Mais ça ne sera pas prévu dans le projet de loi initial. Mais ce n'est pas complètement abandonné dans votre esprit ? Et nous allons mobiliser les autres leviers. Nous avons également parlé lundi, c'est-à-dire renforcer le télétravail et la vaccination en entreprise. Le télétravail qui reste l'une des armes les plus efficaces pour lutter contre la propagation d'un virus. Comment faire pour inciter le monde du travail à s'y plier à nouveau et peut-être à faire encore plus alors qu'il n'y a pas, par exemple, de confinement ? Alors, vous savez que ça fait plusieurs semaines qu'avec le Premier ministre, on a demandé aux entreprises de renforcer le télétravail avec une cible qui est aujourd'hui à deux, à trois jours. On vient d'avoir les résultats de l'enquête que mène régulièrement mon ministère. Aujourd'hui, on voit qu'on a près de 60% des salariés qui peuvent facilement télétravailler qui l'ont fait la semaine dernière en moyenne trois jours par semaine. Mais c'est clair qu'avec la situation, il faut accélérer, renforcer le télétravail. Il y avait du reste un consensus sur ce point avec les organisations patronales et syndicales lundi. Donc moi, je demande aux entreprises de se préparer dès maintenant pour renforcer le télétravail à la rentrée donc le 3 janvier avec une cible de trois jours minimum pour les postes qui le permettent voire quatre jours quand c'est possible. Comment faire pour faire en sorte que cela soit véritablement appliqué dans les entreprises ? Il va falloir renforcer les contrôles ? De toute façon, les contrôles de l'inspection du travail sont renforcés. On est revenus, comme on l'était au printemps dernier, à un rythme de 5000 contrôles par mois. Parce que ça avait nettement baissé au cours de l'été et de l'automne. On était à 1000 contrôles par mois. Là, vous avez fixé un cas de 5000 contrôles. On avait recentré l'action d'inspection du travail effectivement sur d'autres sujets quand l'épidémie avait reculé. Mais donc là, on a remis en place des contrôles. Et par ailleurs, je pense aussi qu'on peut compter sur la responsabilité des employeurs et des salariés pour repasser à la vitesse supérieure sur le télétravail. Donc la cible, c'est trois jours minimum pour les postes qui le permettent, voire quatre quand c'est possible. Le retour des jauges dans les entreprises, les réunions qu'on annule, les repas que l'on prend en restaurant d'entreprise sur les tables éloignées, etc. Tout ça, ça doit revenir aussi. Attendez, les jauges, elles ont été maintenues depuis le début. Donc il faut respecter une distance d'un mètre. Quand on est dans la restauration collective, c'est deux mètres, puisqu'on est amené à retirer le masque. Donc ces règles, elles existent. Je pense qu'il y a une forte responsabilité des employeurs et des salariés. Tout le monde est bien conscient qu'on doit tout faire pour freiner cette épidémie, que c'est à la fois un enjeu pour chacun d'entre nous, puis c'est un enjeu aussi pour notre économie et nos emplois. Les restaurateurs, Elisabeth Borne, s'inquiètent de voir arriver des mesures de fermeture partielle du rétablissement des jauges, justement dans leurs établissements. D'ailleurs, le Premier ministre, Jean Castex, les a un peu pointés du doigt hier en demandant aux préfets, dans les différentes régions, qu'ils renforcent, qu'ils remettent des opérations de contrôle sur le pass sanitaire. Ils doivent s'attendre à des restrictions, les restaurateurs ? Je pense que ce n'est pas une profession qui est pointée du doigt. Je pense qu'il peut y avoir des restaurateurs qui n'appliquent pas les règles. Évidemment, c'est pénalisant pour tout le monde puisque ça favorise la circulation du virus, à commencer par tous ceux qui jouent le jeu. Donc c'est important qu'il y ait ces contrôles et que chacun sache que les règles, elles s'appliquent pour tout le monde, notamment dans la restauration. Mais ce rappel des règles, qui encore une fois, assez sévère de la part de Jean Castex, est-ce que ce n'est pas une façon de préparer le terrain des professionnels en leur disant qu'il va falloir à un moment ou à un autre prendre des mesures de restriction, de fermeture, de couvre-feu, de fermeture avancée ? Que sais-je ? Vous savez, je pense qu'on a aussi beaucoup entre nos mains, chacun d'entre nous, si on se fait vacciner, si on fait son rappel, alors on n'aura pas une pression trop forte sur nos services de réanimation et on pourra éviter des mesures de restriction auxquelles personne n'a envie de revenir. Mais en même temps, on devra aussi, en fonction de l'évolution de l'épidémie, protéger notre système hospitalier, nos réanimations. Si c'est le cas, je poursuis dans cette logique, même si on reste évidemment dans le cadre d'une hypothèse, est-ce qu'il y aura à nouveau des mesures de soutien financier pour un secteur qui a déjà beaucoup souffert ? Ce sera le... Vous savez, systématiquement, dès qu'on est amené à mettre des contraintes pour maîtriser la situation sanitaire comme on l'a fait en fermant les discothèques, alors on accompagne les secteurs. Mais je pense qu'on souhaite tous éviter de revenir à ces restrictions. Et c'est vraiment la vaccination, le rappel qui peut nous permettre d'éviter ça. Pourquoi ne pas fermer tous les lieux de convivialité au-delà du 31 décembre ? Je pense que les Français aspirent aussi à avoir la vie la plus normale possible. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument agir avec les armes qui sont maintenant les nôtres. C'est la vaccination, le pass vaccinal, le respect des gestes barrières par chacun. Vous le sentez, cette anxiété, cette fatigue des Français vis-à-vis de cette épidémie et vis-à-vis de la perspective de ce variant Omicron qui annonce malgré tout ou en tout cas qui fait craindre des mesures de restriction, de couvre-feu, de confinement partiel, que sais-je ? Je n'ai pas de doute que les Français sont fatigués, qu'on souhaiterait tous passer à autre chose et donc il faut effectivement qu'on fasse le maximum en utilisant les armes dont on dispose aujourd'hui, donc la vaccination, pour éviter des nouvelles restrictions et faire face au mieux à cette vague qui s'annonce avec le variant Omicron. Un confinement même partiel n'est absolument pas envisageable, Elisabeth Borne ? Je pense qu'on a d'autres armes aujourd'hui, il faut les mobiliser pleinement. Merci Elisabeth Borne, merci d'avoir répondu à l'invitation d'Europe 1. Restez avec nous dans un instant.